acte chapitre 16 verset 25 à 33 25 vers le milieu de la nuit paul et silas priait et chantaient les louanges de dieu et les prisonniers les entendaient 26 tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent égranlées au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus 27 le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis 28 mais paul cria d'une voix forte ne te fais point de mal nous sommes tous ici 29 alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de paul et de silas 30 il les fit sortir et dit seigneur que faut-il que je fasse pour être sauvé 31 paul et silas répondirent crois au seigneur jésus et tu seras sauvé toi et ta famille 32 et ils lui annoncèrent la parole du seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison 33 il les pris avec lui à sept heures même de la nuit il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens psaume chapitre 150 verset 6 que tout ce qui respire loue l'éternel louez l'éternel essaye chapitre 25 verset 1 à 5 1 au éternel tu es mon dieu je t'exalterai je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses tes dessins conçus à l'avance se sont fidèlement accompli 2 car tu as réduit la ville en un monceau de pierre la cité forte en un tas de ruines la forteresse des barbares et détruites jamais elle ne sera rebâti 3 c'est pourquoi les peuples puissants te glorifie les villes des nations puissantes te craignent 4 tu as été un refuge pour le faible un refuge pour le malheureux dans la détresse un abri contre la tempête un ombrage contre la chaleur car le souffle des tyrans est comme louragan qui frappe une muraille 5 comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante tu as dompté le tumulte des barbares comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage ainsi ont été étouffés les champs de triomphe des tyrans jean chapitre 4 verset 24 dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité psaume chapitre 103 verset 1 à 5 1 de david mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom de mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits 3 c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies 4 c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de miséricorde 5 c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle abba cook chapitre 3 verset 17 à 18 17 car le figuier ne fleurira pas la vigne ne produira rien le fruit de l'olivier manquera les champs ne donneront pas de nourriture les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de vœux dans les étables 18 toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le dieu de mon salut 1 chronique chapitre 16 verset 34 à 36 34 louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours 35 vite sauve-nous dieu de notre salut rassemble nous et retire nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer 36 béni soit l'éternel le dieu d'israël d'éternité en éternité et que tout le peuple dise amen louer l'éternel 1 chronique chapitre 29 verset 11 à 14 à toi éternel la grandeur la force et la magnificence l'éternité est la gloire car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi éternel le règne car tu t'élèves souverainement au dessus de tout 12 c'est de toi que viennent la richesse et la gloire c'est toi qui domine surtout c'est dans ta main que sont la force et la puissance et c'est à main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses 13 maintenant au notre dieu nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux 14 car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons psaume chapitre 63 psaume de david lorsqu'il était dans le désert de judas au dieu tu es mon dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséché sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et à gloire car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbre tes louanges je te bénirai donc toute ma vie j'élèverai mes mains en ton nom mon âme sera rassasiée comme de maigras et succulents et avec des cris de joie sur les lèvres ma bouche te célébrera lorsque je pense à toi sur ma couche je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes mon âme est attaché à toi sa droite me soutient mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre ils seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals et le roi se réjouira en dieu quiconque jure par lui s'en glorifiera car la bouche des menteurs sera fermé psaume chapitre 71 verset 8 que ma bouche soit remplie de tes louanges que chaque jour elle te glorifie de corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4 3 béni soit dieu le père de notre seigneur jésus-christ le père des miséricordes et le dieu de toute consolation 4 qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de dieu nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques l'affliction de samuel chapitre 7 verset 22 que tu es donc grand éternel dieu car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles psaume chapitre 68 verset 5 à 6 le père des orphelins le défenseur des veuves c'est dieu dans sa demeure sainte dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés il délivre les captifs et les rend heureux les rebelles seuls habitent des lieux arides romain chapitre 11 verset 36 c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles amen psaume chapitre 25 verset 6 à 7 6 éternel souviens toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles 7 ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté au éternel jérémie chapitre 29 verset 13 à 14 13 vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur 14 je me laisserai trouver par vous ville éternelle et je ramènerai vos captifs je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé ville éternelle et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité je vous ai chassé ville éternelle et je vous ai chassé ville éternelle et je vous ai chassé